Bonjour à tous et bienvenue sur FRAWIN, on est avec Xavier Déor de chez Nokia qui est porte-parole et on est sur le stand de Nokia au Mobile World Congress 2013 qui est blindé de monde et c'est l'un des plus grands stands de ce Mobile World Congress. Donc Nokia a fait des annonces à ce le Mobile World Congress, elle a notamment annoncé deux nouveaux Lumia, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Bonjour, bienvenue chez Nokia. Donc on a annoncé deux nouveaux Lumia, le Nokia Lumia 520 et le Nokia Lumia 720, donc moi j'ai dans les mains le 720 et le 520 est à côté. Ce sont deux mobiles qui viennent compléter la gamme, je vous rappelle qu'on a le 920 et le 820 qui existent depuis l'année dernière, qui eux sont compatibles 4G et on rajoute dans la gamme pour offrir un vaste choix à nos consommateurs, le 520, le 620 qui arrive chez Free le 27 février et le 720 qui sont des mobiles qui offrent le choix aux consommateurs. Donc les deux derniers annoncés 520 et 720 ne sont pas 4G LTE mais ils sont HSDPA+, et ont toutes les belles caractéristiques d'un Windows Phone 8. On va commencer par le plus petit d'entre eux, le 520. Est-ce que vous pouvez nous le présenter plus en détail avec les caractéristiques ? Le 520 arrive avec des coques interchangeables, c'est le premier point au niveau du design. Il reprend le design de ses grands frères également. Il a un capteur 5 mégapixels et autofocus et il utilise bien sûr Windows Phone 8. Sa batterie est de 1430 milliampères. Donc ça en fait d'un petit téléphone robuste avec son bel écran de 4 pouces qui est hypersensitif. Vous allez pouvoir l'utiliser avec les gants. Ça en fait un petit produit compact et le prix annoncé est de 199 euros TTC sur le marché français. D'accord, donc on va maintenant passer au 720 ? Alors son plus grand frère c'est le 720 donc il est plus léger qu'un 820 mais par contre on a décidé d'enlever quelques éléments comme par exemple la coque à induction qu'on va pouvoir en fait compléter par un petit accessoire qui est très sympa qui est cette petite coque qui va me permettre d'avoir l'induction. Et qui va permettre donc en habillant mon Lumia 720 d'avoir une protection renforcée et la fonction induction. Excusez-moi, il y a la musique qui s'est lancée sur celui-là. Windows Phone 8 également et aussi tous les services donc les nouveaux services qu'on a lancé à Barcelone qui sont en fait qu'un renommage des services bien connus Nokia Kart, Nokia Transport. Donc maintenant on a Ear Drive, Ear Maps, Ear Transit et City Lens. Donc on va rester en anglais maintenant dans les noms des services autour de la navigation. Et bien sûr Nokia Music avec la nouvelle offre qu'on vient de lancer en France qui s'appelle Nokia Music Plus qui vous permet d'écouter en streaming de nombreuses playlists concoctées par nos spécialistes. Alors donc pour revenir sur ces deux téléphones, est-ce qu'ils seront disponibles en France et à quelle période ? Est-ce qu'on a des données déjà ? Alors c'est des mobiles qui vont arriver en France sur le début du deuxième trimestre 2013. Donc on est aujourd'hui à fin février, en avril-mai on aura ces mobiles. On est en train de finir de négocier avec les opérateurs les contrats donc vous verrez des offres alléchantes. Le prix du Nokia Lumia 720 TTC sur le marché français de 369 euros. D'accord. Et donc ces deux téléphones au niveau du stockage c'est 4 gigas pour le petit et 8 pour le grand c'est ça ? Absolument. Avec pour les deux 512 mégas de RAM ? Oui. Et un processeur de 1 GHz. Alors est-ce que c'est pas un problème ça d'avoir une RAM uniquement de 512 MO sachant qu'on sait qu'il y a des applications de Windows Phone 8 qui nécessitent plus que cela ? Aujourd'hui on a fait tous les tests, on teste les applications, elles passent à peu près toutes. C'est vrai qu'il peut y avoir un tout petit souci avec certaines mais honnêtement tous nos tests montrent que ça fonctionne. C'est souvent bien sûr la capacité du réseau aussi qui est importante. Donc il faut travailler sur des réseaux de bonne qualité. Et justement pour revenir sur le grand, le 720, on a parfois un peu de mal à le placer par rapport au 820. Parce que le 820 est censé avoir des caractéristiques un peu meilleures par rapport à l'effet de gamme de Nokia. Sauf que comme le 720 est plus récent, le 820 apparaît comme étant pas forcément meilleur que le 720. Comment ? Oui mais le 820 a la 4G, celui-là ne l'a pas. Le 820 a du NFC et de l'induction par une coque non complémentaire mais juste en changeant de coque. Donc il y a différentes caractéristiques qui font que ça justifie la différence de prix et le positionnement des uns et des autres. C'est vrai, il va falloir faire attention à la fiche technique des différents produits pour savoir exactement ce que vous achetez. Mais c'est la beauté de vos sites comme le vôtre qui permet d'expliquer aux consommateurs les petites différences. D'accord. Donc maintenant on va passer sur les applications de Nokia sur ce téléphone. Vous avez annoncé le rebranding des services Nokia de cartographie comme Maps, Drive et Transit vers Ear. Mais au niveau des fonctionnalités, il n'y a aucun changement ? Il n'y a aucun changement, vous retrouvez toutes les fonctionnalités, on a juste amélioré des choses. On va rentrer par exemple dans Ear Maps, la notion de lifestyle qui est le fait d'utiliser la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc il va me permettre, en positionnant mon mobile comme ça et en tournant autour, de voir les points d'intérêt. Donc c'est des petites fonctionnalités qu'on démontre sur le stand et qui arriveront dans la version commerciale très rapidement. Toujours plus d'informations trafiques. Dans Ear Maps, on a maintenant plus de 6000 centres commerciaux dans le monde ou d'aéroports qui ont été entièrement dessinés et renseignés. Donc c'est la cartographie intérieure. C'est de la cartographie intérieure, ça me permet de naviguer dans un centre commercial, de monter dans les étages. Et aujourd'hui, je peux voir s'il y a un CEA, un Sephora dans n'importe quel centre commercial. Je peux faire de la recherche très facilement avec Nokia Car. Et enfin, Ear Transit, la version de transport en commun, permet d'avoir des informations de plus en plus précises. Au fur et à mesure que les sociétés nous donnent en open data les informations de trafic en temps réel, on essaiera de les intégrer. Et en plus de ces applications de cartographie, vous avez aussi annoncé une application qui s'appelle PlaceTag, qui permet de prendre des photos d'endroits et de rajouter le nom du lieu et l'adresse. Absolument. On travaille sur le communautaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos favoris, les importer dans les applications et mettre des nouveaux points d'intérêt. Et même maintenant, on demande aux consommateurs de nous reporter des points d'intérêt, nous donner des points de vue. Vous allez pouvoir le faire à travers les sites web ou directement à partir de votre mobile. Et on a également vu sur le stand une nouvelle application qui s'appelle Nokia Glammy. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors, Nokia Glammy, c'est un filtre photo qu'on rajoute dans l'appareil photo qui va me permettre de modifier les photos que je prends avec la caméra frontale. Et je vais pouvoir me mettre dans une une de magazine, par exemple, travailler des modes sépia et des choses comme ça. Il y a des effets ? C'est pour s'amuser, oui, tout à fait, à faire de la retouche photo très personnelle. Voilà. Je peux me rajouter des boucles d'oreilles si je veux, des choses comme ça. Super. Donc là, c'était tout ce que vous avez annoncé au niveau applications à ce Mobile World Congress 2013 ? Alors ça, c'est les applications Nokia. Après, on a des applications de partenaires. On a des gens, par exemple, aujourd'hui, on est en train de lancer une application où vous allez pouvoir piloter votre GoPro à partir de votre lumière. On a des nouveaux accords avec Disney qui vont arriver. Une appli Foursquare qui commence à se redévelopper aussi avec des nouvelles fonctions. En fait, les annonces du Mobile World Congress, c'est surtout de mettre à disposition des développeurs de plus en plus d'API, de plus en plus d'informations. Par exemple, toutes les équipes l'hier ont travaillé avec d'autres pour mettre à disposition ces cartes. C'est toute la richesse de notre fonds Ear. Et donc, ça va permettre de développer des nouvelles applications. Vous avez vu, par exemple, l'annonce de Firefox Mobile, donc qui est le système d'exploitation développé par la Mozilla Foundation. Et bien, ils vont utiliser les cartes Ear comme système de cartographie dans leur système d'exploitation. Justement, pour parler des systèmes EarMap, vous allez aussi maintenant être disponible pour tous les Windows Phone 8. Absolument. Donc, ça fait partie des engagements qu'on avait pris de nos accords avec Microsoft. C'est d'offrir une plateforme de cartographie aux autres constructeurs de Windows Phone 8. Donc, ils vont avoir accès à nos applications Ear. Elles ne seront pas forcément des applications complètes. Ça va dépendre des accords entre les constructeurs de mobile et Nokia à travers Microsoft. Certaines applications, par exemple, ne vous offriront qu'une carte d'un pays. Si j'achète mon mobile en France, je n'aurai que la carte de la France gratuite. Mais si je vais en Angleterre ou en Espagne, il faudra que j'achète les cartes complémentaires sur le store. Donc, ça dépend des deals et des accords commerciaux qu'on a entre les différentes marques. Et justement, vous avez aussi annoncé un partenariat avec Dirimworks pour développer des applications sur Windows Phone en exclusivité sur les lumières. C'est bien ça. Qui tiennent compte des API que Nokia a développé sur Windows Phone, c'est ça ? Ils vont utiliser toute la ressource d'un Windows Phone et toute la ressource de savoir faire Nokia pour développer des choses. C'est vrai que c'est un effet d'annonce aujourd'hui. On n'a pas encore donné beaucoup de détails et ça viendra dans les mois prochains. D'accord. Et justement, dans votre relation avec les développeurs sur Windows Phone, parce qu'on sait que vous avez des accords avec certains développeurs pour développer des applications sur Windows Phone, pour qu'ils portent leurs applications, qu'ils aient notre plateforme vers Windows Phone, avec des exclusivités de 3, de variables de 3 et souvent 6 mois avant de les rendre disponibles à tout le monde. Est-ce que vous avez des nouvelles annonces à faire par rapport à ça ? Alors, il n'y a pas énormément d'annonces. Ce que je disais, c'est qu'on a fait une grosse conférence lundi matin qui s'appelait autour de développeurs.nokia.com dans lequel on a annoncé plein de nouveaux SDK et API. Et maintenant, il faut que les développeurs viennent nous voir pour développer des nouvelles applications utilisant le NFC. Voilà. Donc, ça se met en route. Toutes les équipes Nokia et toutes les équipes Microsoft sont déterminées à construire le maximum d'applications et d'être le plus ouverts possible, de prêter de nombreux mobiles pour faire des tests. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur développeurs.nokia.com, chers amis développeurs. On vous accueillera à bras ouverts. Et même dans certains cas, on arrive à faire quelques financements d'applications ou de co-financements. D'accord. Et donc, là, vous avez annoncé également avant Microsoft qu'il y avait 130 000 applications disponibles sur Windows Phone Store. C'est ça ? Il y a 130 000 applications sur Windows Phone Store. On l'a annoncé conjointement. Microsoft n'a pas fait de conférence de presse. Mais dans les conversations qu'ils avaient avec la presse lundi matin en même temps que notre conférence, on était alignés sur 130 000 applications. Alors, vous allez me dire, il en manque encore quelques-unes. Oui. C'est vrai. Mais on travaille avec ces personnes-là. On les rencontre. On est en train de discuter avec eux. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est 130 000 applications de qualité. Donc, c'est vrai qu'il en manque encore quelques-unes. Mais on a, par exemple, toutes les banques françaises. On a toutes les applications utiles dans le développement du transport. Donc, voilà. C'est en progression. On est loin des 7 000 applications qu'on avait en février 2011. Donc, deux ans après, on a quand même aujourd'hui un très large choix. Et justement, puisqu'on est, vous parlez de deux ans après, on sait que pendant la conférence de Nokia au Mobile World Congress hier, donc, lundi, il a annoncé que ça faisait donc deux ans que la stratégie était portée vers Windows Phone et qu'il avait dit que ça n'avait pas été facile. Et donc, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la position de Nokia maintenant, deux ans après le virage vers Windows Phone ? Alors, dès le départ, dès ce mois de février 2011, on a dit que ça serait un marathon et pas du tout un 100 mètres. Donc, en deux ans, on a sorti un certain nombre de mobiles. Aujourd'hui, quand on a une gamme sur Windows Phone 8 de cinq mobiles avec un large choix de 199 à grosso modo 600 euros, ça lèche du choix aux consommateurs. Et ça se développe bien. Les derniers chiffres de vente du quatrième trimestre 2012, on a annoncé mondialement 4,4 millions de Lumia vendus. Nous, sur le marché français, on voit que la part de marché de Windows Phone a doublé en un an pendant l'année 2012. Et dans le monde, on estime avoir vendu plus de 14 millions de Lumia utilisant du Windows Phone, soit 7.5, 7.8 ou 8, depuis qu'on s'est lancé dans la grande aventure Windows Phone. Et justement, par rapport au Windows Phone, on sait qu'il y a le Lumia 920, on parle de beaucoup de problèmes de production qui auraient empêché de nombreuses ventes et qu'ils seraient disponibles assez peu largement. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors, ce n'est pas un problème de production. C'est plutôt un engouement qui a été tel sur ce produit que nos toutes estimations commerciales ont été un peu faibles et que malheureusement, ensuite, il faut que la production suive. Il faut qu'on soit sourcés avec tous les composants qu'on achète à l'extérieur. Donc, on est en train de remonter la pente et aujourd'hui, on est en train de livrer sérieusement à la fois du 920, du 820 et bientôt du 720 et du 520. Et j'ai oublié le 620 au milieu. On sait qu'il y a une nouvelle concurrence qui est arrivée avec le BlackBerry 10, avec qui Windows Phone se bat pour essayer de devenir le troisième acteur du mobile. Ça ne vous fait pas peur, BlackBerry 10 ? On aime beaucoup la concurrence. Chez Nokia, on a été leader pendant très longtemps. On s'est un peu endormi sur nos lauriers. Peut-être que ceci explique cela. Donc, la concurrence stimule. Aujourd'hui, notre choix stratégique d'aller sur la plateforme Windows Phone est vraiment un choix qui, quand on voit les ventes d'aujourd'hui, est très confortant. On voit de grandes entreprises switcher. On a fait quelques annonces avant le Mobile World Congress. Vous avez des filiales de Coca-Cola qui ont décidé d'abandonner BlackBerry pour passer à Windows Phone. Nous, on le voit sur le marché français. Je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui, mais on a des grandes entreprises qui nous appellent en disant aujourd'hui, BlackBerry, on n'en veut plus. On aimerait bien travailler avec Windows Phone. Donc, on a plein de signaux positifs. Laissez-nous, comme je le disais tout à l'heure, les transformer. C'est un marathon. C'est une course de fond. Surtout pour le changement, par exemple, en entreprise d'operating system. Les DSI prennent le temps de vérifier beaucoup de choses en matière de sécurité, en matière de gestion de flotte. Donc, on travaille main dans la main avec Microsoft pour aller voir ces grandes entreprises. Le Lumière 920 est sorti maintenant depuis à peu près 6 mois. Est-ce qu'avez-vous des projets pour le renouveler prochainement ou vous pensez qu'il n'a pas encore fini son parcours commercial ? Alors, le Lumière 920 est en pleine vente commerciale. L'amélioration qu'on a apportée, c'est une nouvelle version de l'operating system, le système d'exploitation, qui permet maintenant aujourd'hui d'activer la 4G sur les réseaux français. Donc, on est compatible avec tous les réseaux 4G existants en France. Il y a plein de petites applications comme Year qui viennent d'arriver, qui permettent de donner une deuxième vie à ceux qui ont acheté un 920 dans les taux premiers. Aujourd'hui, c'est encore un best-seller le 920. D'accord. Et maintenant, on va un peu revenir sur les Windows Phone 7, qui est donc un système qui a reçu sa dernière grosse mise à jour, Windows Phone 7.8, ce mois de février. Elle est encore en cours de développement. pour les deux prochaines semaines. Et les téléphones sur Windows Phone 7 sont encore commercialisés. Et vont-ils rester dans le commerce très longtemps ? Non, les téléphones 900, 800 sont aujourd'hui en fin de vie sur le marché français. Peut-être que sur d'autres marchés, ils continuent. Mais notre effet de gamme Windows Phone 8 fait qu'aujourd'hui, les emplacements réservés à Windows Phone dans les boutiques opérateurs vont être aujourd'hui avec les Windows Phone 8. D'accord. Et moi, sur FraWin, j'analyse beaucoup le fait que vous essayez de vous placer pour essayer de faire du volume, pour augmenter votre part de marché en volume sur le marché du mobile. Et ça, ça passe par des téléphones moins chers. Et pas vraiment par le Lumia 920 qui est un peu votre flagship, mais en termes de vente qui est moins important que les autres téléphones. Et je trouve que c'est d'autant plus pertinent d'imaginer que vos stratégies, c'est surtout les pays émergents, l'Europe de l'Est, et les marchés qui sont en train de passer aux smartphones, qui passent aux feature phones vers les smartphones. Et du coup, est-ce que votre stratégie, c'est vraiment d'essayer d'aller... Quelle est votre priorité en termes de stratégie sur Windows Phone actuellement ? La stratégie, c'est d'offrir du Windows Phone 8 à vraiment tout type de consommateur, de la jeune étudiante au papy geek qui a envie d'avoir un smartphone. Et donc, c'est pour ça qu'on a une stratégie de prix grosso modo entre 199 euros et 600 euros, sans subvention d'opérateurs, et qui permettent d'avoir la même expérience Windows Phone 8 pour l'ensemble de ses consommateurs. Et au niveau des services, à part ne pas avoir de NFC, à part avoir une qualité photo différente, l'ensemble des consommateurs peuvent utiliser les services EA, par exemple, à un défaut près sur le 520, je crois qu'il n'y a pas de boussole, donc ça le rend le service un peu plus compliqué. Mais il y a vraiment la même offre de musique, par exemple, Nokia Lecture également, et tout Office fonctionne sur les 5 smartphones. Pour un utilisateur qui a surtout des téléphones haut de gamme, et qui est habitué d'iOS et d'onroid, passer sur Windows Phone c'est quand même compliqué, parce qu'au niveau applicatif, il est souvent un peu sur sa faim, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Alors que sur les segments entrée et moyenne gamme, le 620 ou le 720 et même le 520, ils sont très compétitifs par rapport à la concurrence. On sent bien que c'est quand même plus facile pour vous de vendre des téléphones, comme le 620 ou le 720 et le 520, que des 920 par palette entière. Je m'inscris en faux. Je vous disais qu'on avait 130 000 applications, donc qui permettent de trouver mes applications de banque, mes applications de transport, que j'ai dans l'environnement iPhone et Android, ce sont les mêmes. Même Air France, par exemple, vous pouvez très bien faire votre enregistrement en ligne avec l'application Air France sur Windows Phone, pour donner un exemple. On a une très belle application avec McDo aujourd'hui, qui demain permettra le paiement par NFC, par exemple. Sur les applications, on a ce qu'il faut. Et après, on a mis en place des systèmes qui permettent de transférer toutes mes données en Bluetooth ou par le cloud pour récupérer des données d'un environnement iPhone et Android. Et sans compter que vous pouvez très bien synchroniser très facilement dans un Windows Phone tous vos contacts Gmail ou toute votre messagerie Gmail, sans aucun souci. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout… Le système d'exploitation le plus facile pour passer de l'un à l'autre. Mais les développeurs, ils développent avant tout sur Android et iOS, et après Windows Phone, en second temps, si leurs produits marchent. Tout me pense à croire qu'en 2013, ça sera de l'histoire ancienne, cette phrase, et qu'ils commenceront peut-être à réfléchir à développer ce Windows Phone et ensuite à le porter sur les autres plateformes. D'accord. Et pour en revenir au prix des téléphones du 520, qui sera disponible à partir de 199 euros, donc TTC, est-ce que vous n'avez pas dû renier sur vos marges pour le proposer à ce tarif-là ? Vous ne vous inquiétez pas, on n'est pas une société philanthropique, donc on sait tout à fait. On a des très bons contrôleurs de gestion qui savent calculer le prix de revient d'un produit. Et après, on essaie d'avoir le prix de vente sur le marché le plus attractif possible, sans oublier la TVA, la taxe sur la copie privée et la marge des distributeurs, qui sont assez gourmands en France. Oui, parce qu'on nous a dit, on a entendu ça dans les allées de salon, que vous alliez être à court de cash d'ici à la fin de l'année, par rapport à ce que vous aviez. Et que du coup, comme vos marges étaient en baisse sur les smartphones qui étaient annoncés là, vous auriez peut-être des difficultés à pouvoir assurer votre pérennité. Je vous renvoie aux résultats qu'on a annoncés fin janvier. Les résultats à fin 2012 montraient que la balance de Nokia était avec 4,4 milliards de cash. Donc pour le moment, la société Nokia va encore très bien quand on voit le stand et comment on reçoit tous nos clients ici. Non, on ne doit pas être très, très, très loin. On doit être très loin de la faillite quand même. D'accord. Est-ce que vous avez un objectif de part de marché pour 2013 sur Windows One et pour vous Nokia en tant que constructeur ? Malheureusement, on ne communique pas sur des chiffres et des prévisions. Les décisions du groupe ont les cotées à la Bourse de New York, donc je ne peux pas répondre à la question. D'accord. Mais on sent bien quand même que vous avez perdu votre place de numéro 1 de vendeur de smartphone tout confondu l'année dernière au profit de Samsung. Et on sent qu'avec les annonces des Lumia, mais vous avez également annoncé de nouveaux téléphones sous Symbian, le 105 et le 301. Non, ils ne sont pas sous Symbian. Ils sont avec notre système d'exploitation qui s'appelle série 40. Aujourd'hui, il n'y a plus de mobile sous Symbian. Le dernier a été celui annoncé l'année dernière à Barcelone qui est le Nokia 808 Plus. D'accord. En tout cas, on comprend bien que vous repartez un peu à l'attaque du marché en volume pour essayer d'aller concurrencer Samsung et de repartir à avoir une croissance du nombre de téléphones vendus, non ? On reste dans notre stratégie qui est celle de Nokia depuis des années, d'avoir un business de volume et un business de valeur. Donc, le volume, c'est fait avec les mobile phones. Le business de valeur, il est fait avec les smartphones. Et dans chacun des business, on essaie d'avoir la gamme la plus large possible pour pouvoir servir l'ensemble des consommateurs. Et justement, sur la partie valeur, quels sont vos projets au niveau des téléphones à valeur en 2013 ? Une belle gamme de Lumia. Aujourd'hui, on a lancé deux nouveaux, le 520 et le 720, qui seront commercialisés très prochainement. D'accord. Bon, j'aurais essayé d'avoir des informations sur le prochain pourvu de Lumia, mais je crois que de Nokia, mais je pense qu'on n'arrivera à rien retirer de Xavier. Tant pis. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés et à bientôt sur FraWin.